bonjour à tous frères et sœurs et bienvenue en ce vendredi que nous espérons bien sûr sera le dernier vendredi du confinement nous n'avons pas encore tous les détails mais à partir de la semaine prochaine il était très probable que les conditions vont s'assouplir mais nous entendons bien sûr de connaître les conditions afin de décider comment est-ce que les rencontres la vie de l'église même pourra évoluer tout juste après ce confinement pour aujourd'hui donc le texte que nous allons voir c'est dans l'éphésiens 4 verset 25 à 32 prions ce n'est pas très sain nous te remercier seigneur merci encore une fois pour toutes tes grâces des bienfaits pour nous merci que tu nous préserve seigneur tant physiquement mais aussi spirituellement seigneur à travers la nourriture de ta parole encore une fois ce matin comme nous allons voir ce texte de l'éphésiens seigneur écris à nous et montre nous à tous déjà moi même en premier afin que seigneur nous mettons ta parole en pratique dans le nom de jésus nous voyons amen donc pour commencer je vais lire pour vous ce passage nous pouvons aussi le lire ensemble c'est pourquoi éphésiens donc 4 25 à 32 c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain quand nous sommes membres des uns des autres si vous vous mettez en colère ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable que celui qui dérobe et ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin qui ne saute de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent n'attristez pas le saint-esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons les uns vers les autres compatissants vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc ce passage ce matin et nous pouvons dire une exhortation à marcher comme des enfants de lumière et déjà ce passage nous exhorte à renoncer aux mensonges et comme nous savons le mensonge n'y a pas de petits de gros mensonges comme cet MTA des white lies nous devons faire attention à ne rien dire qui soit faux qui puisse tromper quelqu'un et cela même dans les plus petites choses nous ne devons pas aussi la deuxième mention des choses item de ne pas pécher en ruminant un sentiment de colère ça peut nous arriver parfois un accès de colère mais nous ne devons pas ruminer ce sentiment et comme la parole lui dit que si nous avons quelque chose contre notre frère quelqu'un d'autre avant que le soleil se couche que nous allons et remettons les choses en ordre nous ne devons pas faire comme le monde aime dire nous oublions le monde oublie mais ne pardonne pas non c'est pas ça le vrai pardon c'est vraiment pardonner et ne pas reminer un sentiment de colère ni d'amertume envers les autres le troisième item c'est de ne pas dérober mais au contraire travailler pour subvenir à ses besoins et aussi à ce moment-là pouvoir être en mesure de subvenir pour aider les autres quatrièmement il dit qu'ils ne sortent aucune mauvaise parole de notre bouche mais plutôt de bonnes paroles pour l'édification de ceux qui l'entendent donc nous avons l'importance des paroles que nous utilisons et comme la parole dit toujours de ne pas parler réfléchir après mais que nous réfléchissons avant de parler c'est un réflexe je le conseille difficile à cultiver mais nous devons joindre tous les efforts à pouvoir le faire à réfléchir avant de parler parce que sur la parole et même comme jacques nous dit la langue est comme un petit couvernail qui peut qui peut qui dirige un gros navire et bien nous avons à faire attention aux paroles que nous disons mais plus particulièrement ce matin le verset que nous allons nous attacher à méditer plus dessus c'est le verset 30 n'attristez pas le saint esprit de dieu alors là pour nous dans le cercle évangélique traditionnel ou même conservateur si l'on peut dire bien souvent la seule montre mention du saint esprit nous fait reculer et nous met mal à l'aise la raison pour quoi nous comprenons que c'est souvent par rapport aux divers mouvements charismatiques que nous avons autour de nous où la doctrine biblique même du saint esprit est parfois mis à main c'est que l'interprétation correcte de l'oeuvre de l'esprit est parfois amenée de manière exagérée de manière comment on dirait ostentatoire qui parfois nous fait nos recul nous fait reculer devant l'oeuvre de devant l'analyse correcte de l'oeuvre du saint esprit et ainsi nous pouvons passer à côté des choses très importantes par rapport justement à la personne du saint et à son oeuvre dans notre vie si nous trouvons cette exhortation dans ce verset 30 il est là dans la bible c'est que c'est une chose importante aussi importante que renoncer aux mensonges ne pas pécher en ruminant un sentiment de colère comme j'ai dit de faire attention à nos paroles de tout cela c'est aussi important que ça et que nous nous devons de ne pas attrister le saint esprit avant tout ce doit être clair pour nous qui est le saint esprit le saint esprit est la troisième personne de la trinité indissociable du père et de jésus christ nous pouvons pas dire que nous croyons au père en jésus mais pas au saint esprit le saint esprit est autant dieu que le père et le fils nous comprenons donc facilement le rôle du père dans notre régénération il nous a choisi un c'est lui qui nous a élus dès avant la fondation du monde nous comprenons aussi très bien le rôle de jésus christ dans notre justification il est mort sur la croix pour nous pour payer la rançon de nos péchés mais nous pouvons facilement si nous ne faisons pas attention oublier l'oeuvre du saint esprit ô combien importante dans notre sanctification très souvent dans nos efforts pour mener une vie sanctifiée nous avons tendance à nous appuyer sur nos propres efforts au dieu de tout simplement simplement comme la bible nous le demande nous appuyer en toute dépendance sur le saint esprit pour avancer dans notre vie chrétienne certes nous sommes exhortés à faire des efforts mais cela en toute dépendance de l'oeuvre de l'esprit sain en nous tout ce que le croyant possède vient de christ mais cela provient mais cela provient uniquement par le moyen de l'esprit de grâce ainsi donc puisque toutes ces bénédictions qui coulent en nous à travers l'oeuvre de l'esprit saint de même il n'y a rien de bon qui ne peut sortir de nous dans nos pensées dans nos paroles dans nos actions dans notre adoration sincère ne peut être que par l'oeuvre sanctifiante du même esprit saint même si si le bon grain est semé en nous il va demeurer en sommeil à moins que Dieu au travers de son esprit saint agisse en nous Philippiens 2 verset 13 nous rappelle c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir c'est Dieu qui le fait et c'est par le Saint-Esprit aussi pour parler de Jésus nous avons besoin du Saint-Esprit qu'il mette les paroles qu'il faut sur nos lèvres quand nous parlons de Jésus nous avons besoin de l'esprit saint le prédicateur l'évangéliste même dans notre vie de tous les jours quand nous parlons à quelqu'un de Jésus c'est le Saint-Esprit qui doit mettre les paroles dans notre bouche donc nous ne faisons pas comme ceux qui préparent des petits livrets et comme un perroquet qui vont dire la même chose tout le temps nous voyons cela dans les prières toutes faites dans certaines églises dites chrétiennes où nous avons quelqu'un qui ne fait que lire prière ce sont que des paroles nous devons laisser l'esprit saint nous guider et nous diriger dans tout ce que nous disons aussi pour prier aussi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour le faire Romains 8 verset 26 nous dit de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des choupières inexprimables c'est très important ce qu'il nous dit c'est la Bible qui nous dit quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières même quand nous prions nous avons à nous appuyer sur l'esprit saint sachant que lui aussi même si nous ne savons pas quelquefois demander comme il faut mais l'esprit lui il intercède pour nous par des choupières inexprimables car il sait déjà plus que nous ce dont nous avons besoin désirons-nous donc sincèrement combattre le péché marcher dans la sainteté imiter notre maître avancer dans le service pour le Seigneur avec sel et odeur est-ce que c'est notre désir sincère tout cela si c'est oui nous ne pourrons le faire sans l'aide de l'esprit saint car sans lui nous ne pouvons rien faire ainsi donc frères et soeurs attention-nous à ne pas trister le Saint-Esprit de Dieu écoutons sa voix et cherchons à ne rien faire sans lui ne commençons aucun projet ni ne procédons dans aucune entreprise sans son aide ne concluons aucune transaction sans implorer ses bénédictions et cela dans toute notre vie dans tout ce que nous faisons rendons-lui hommage que sans lui nous sommes faibles et vulnérables et que nous voulons dépendre sur lui et sur lui seul le mot grec servit pour parler du Saint-Esprit c'est le mot pneuma qui lui-même veut dire souffle et le souffle c'est quoi ? c'est comme le vent la Bible nous dit que le vent on ne sait d'où il vient où il part ainsi pour nous aussi c'est pas que comme certains le font comme s'ils passaient commande si je puis dire de la venue de l'Esprit-Saint pour telle et telle chose nous ce que nous devons faire c'est tout simplement agir en dépendance de l'Esprit-Saint sachant qu'il est avec nous mais d'où il vient comment c'est son oeuvre en nous et on peut le dire mystérieuse sa puissance agir en nous de manière mystérieuse mais nous ce que nous avons à faire c'est tout simplement dépendre de lui dépendre de lui en toutes choses rappelons-nous donc que Dieu est droit en un qui a le Père du Fils et du Saint-Esprit c'est impossible pour nous de croire en l'un sans l'autre ou des autres nous avons besoin du Saint-Esprit autant que du Père et du Fils donc que toute l'oeuvre de Dieu demeure en nous et agit en nous que cette méditation nous bénisse et que nous apprenions tous à dépendre du Saint-Esprit en toutes choses Amen Peace Peace et et on 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 on